Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'électrolyse dans laquelle je vais présenter quelques applications de l'électrolyse. Première application donc de l'électrolyse que je vais présenter donc la production d'hydrogène avec l'électrolyse de l'eau. Pour réaliser donc l'électrolyse de l'eau on utilise donc un électrolyseur qui est une cuve avec deux électrodes reliées à un générateur de tension. On place donc au dessus des deux électrodes, le liquide est du sulfate de sodium, les ions sodium sont là donc pour permettre le passage du courant étant donné que si on avait de l'eau pure il n'y a quasiment pas d'ions aux solutions donc on aurait un courant qui serait trop faible à l'intérieur. On place donc deux éprouvettes avec de l'eau et donc on applique une tension aux bornes des électrodes. On constate donc qu'il y a donc production d'un gaz au niveau de chaque électrode et donc si on laisse faire la réaction un certain temps, on constate donc en fait que dans une des électrodes, dans une des éprouvettes, on a donc deux fois plus de gaz que dans l'autre. Si je prends donc l'éprouvette qui contient le plus de gaz et que j'approche une allumette, j'entends un POP caractéristique ici donc de la production de dihydrogène. Donc si on résume, on a le schéma suivant, on a donc notre électrolyseur qui contient une solution de sulfate de sodium, les ions SO4 de moins et Na plus ne réagissent pas et servent juste de porteur de charge. On applique aux bornes des électrodes donc un générateur avec la polarité suivante. Donc on a le courant qui va dans ce sens, donc les électrons qui vont dans l'autre sens. On a donc du côté moins, on a donc quand on réalise l'expérience, d'un côté un certain volume de gaz qui est donc du dioxygène, un volume double qui est du dihydrogène. Et on a donc les réactions suivantes. Donc le pôle plus est l'anode, on a donc une oxydation qui est 2H2O qui donne O2 plus 4H plus plus 4 électrons. De l'autre côté, le pôle moins est la cathode, on a donc une réduction 2H plus plus 2 électrons qui donne H2. Si on fait le bilan global, donc il faut multiplier par 2 la réaction à la cathode pour avoir le même nombre d'électrons échangés, et on obtient donc 2H2O qui donne O2 plus 2H2. On voit bien ici qu'on a obtenu deux fois plus de dihydrogène que de dioxygène, ce qui est en lien avec la stoichiométrie de l'eau qui est qu'on a deux fois plus d'éléments hydrogène que d'éléments oxygène à l'intérieur, ce qu'avait montré la voisille. Cette réaction, donc ce dispositif permet donc de produire du dihydrogène. Le problème est que le rendement de l'électrolyse de l'eau est très faible, il est de l'ordre de 10%, ce qui fait que donc ça coûte encore extrêmement cher en énergie de produire du dihydrogène par cette méthode. Deuxième application de l'électrolyse avec donc la purification de métaux, ce qu'on appelle l'électro-raffinage. Pour réaliser donc une expérience d'électro-raffinage, je vais prendre donc une plaque de cuivre dont je souhaite donc raffiner le cuivre, et je vais prendre donc une électrode de cuivre. Je place donc ces deux électrodes dans une solution de sulfate de cuivre que je relie à un générateur de tension et j'applique donc une tension à leur borne. Au bout d'un certain temps, je constate que le fil de cuivre a eu un dépôt de cuivre à sa surface, ce qui a permis donc de transférer les atomes de cuivre, donc de la plaque à purifier, vers donc le fil. Donc le dispositif qu'on a utilisé est constitué donc d'une solution avec du sulfate de cuivre. Enfin, ici, une plaque à purifier et un fil sur lequel on va déposer le métal. On applique une tension aux bornes de ces deux éléments. On a donc un courant qui passe des électrons dans l'autre sens, et on a donc ici formation de cuivre sur le fil, et la plaque est rongée. Comme les atomes passent en solution ici sous forme d'ion, on a donc les impuretés présentes dans la plaque qui vont tomber au fond, et ou se mettre en solution. On a donc au niveau du pôle plus, l'anode, l'oxydation, Cu qui donne Cu2+, plus 2 électrons. Au niveau du pôle moins, la cathode, la réduction, Cu2+, plus 2 électrons qui donne Cu. On a donc le bilan global qui est que Cu2+, Cu donne Cu2+, Cu ici. On a donc les mêmes espèces en réactifs et en produits. L'idée étant de transférer les atomes de cuivre de la plaque impure vers un support sur lequel on aura un métal pur à à peu près 99,99%. Troisième application de l'électrolyse avec le dépôt de couches métalliques, ce que l'on appelle la galvanoplastie. Comme pour l'expérience d'électro-raffinage, j'ai pris deux plaques de cuivre. Cette fois, les deux plaques sont reliées à la même borne du générateur, et j'ai placé entre ces deux plaques une clé en laiton que j'ai mis l'ensemble dans une solution de sulfate de cuivre. J'applique une tension entre mes deux plaques et la clé en laiton. Et au bout d'un moment, si je ressors la clé, je constate que la clé s'est recouverte de cuivre, ce qui m'a permis de déposer à la surface et sur les deux faces, c'était ça l'utilisation des deux plaques, de déposer sur l'intégralité de ma clé une couche de cuivre. Lors d'une galvanoplastie que je viens de présenter, on a une solution qui contient le cation métallique. Ici, c'est du sulfate de cuivre car on va recouvrir avec du cuivre. On a pris deux plaques de cuivre qui sont reliées au pôle plus du générateur, et une pièce à recouvrir qui est reliée au pôle moins. Ici, on applique un courant. On a des électrons qui vont dans l'autre sens. Au bout d'un certain temps, on aura la pièce qui va se recouvrir d'une couche de métal, et nos plaques qui sont situées de chaque côté vont diminuer de volume. On a donc les réactions suivantes. Au niveau de l'anode, l'oxydation. Cu donne Cu2+, plus deux électrons. Au niveau de la cathode, Cu2+, plus deux électrons donne Cu. Le bilan global est le même que pour tout à l'heure avec l'électro-raffinage. On a donc Cu2+, plus Cu, qui donne Cu2+, plus Cu. Donc on obtient ici un objet conducteur recouvert d'une couche de métal. A noter que si l'objet n'est pas conducteur, on peut le recouvrir avec un vernis conducteur, ce qui fera que la couche de métal se déposera sur le vernis. Dernière application avec le chargement des batteries. Je vais présenter l'accumulateur au plomb. J'ai commencé par voir l'accumulateur en mode pile. Un accumulateur au plomb est constitué d'une plaque de plomb recouverte d'oxyde de plomb et d'une plaque de plomb qui tremble dans une solution d'acide sulfurique. Si je prends mes deux électrodes et que je les relie à une dell, j'ai placé un voltmètre aux bornes de mes plaques et j'ai placé un ampèremètre dans le circuit, on observe que l'on a la dell qui s'allume et que l'on a une tension d'à peu près 2,2 volts aux bornes des électrodes et un courant d'environ 0,2 mA. Donc un tout petit courant qui circule ici dans la dell. Donc ici on est en mode générateur. Donc j'avais placé mes deux électrodes, électrodes recouvertes de plomb, recouvertes de dioxyde de plomb et électrodes de plomb, ici dans de l'acide sulfurique. Et donc j'ai placé une diode aux bornes des deux, que je peux représenter ici juste par une charge avec une résistance. On a donc un courant qui est produit d'un côté, donc des électrons qui circulent dans le sens inverse. Et on a donc ici les réactions, ici on est en mode pile, donc ça veut dire que de ce côté-là c'est l'anode, j'ai production d'électrons, donc c'est une oxydation, Pb donne Pb2+, plus 2 électrons. De l'autre côté on a consommation d'électrons, c'est la cathode, la réduction, donc PbO2 plus 4H+, plus 2 électrons donne Pb2+, plus 2H2O. Pour avoir le bilan global, il faut que j'ai le même nom d'électrons échangé, ce qui est le cas, donc PbO2 plus Pb plus 4H+, donne 2 Pb2+, plus 2H2O. Ici on a donc consommation de la couche de dioxyde de plomb, consommation du plomb de l'autre côté, et consommation de la solution acide pour former des ions Pb2+. Donc une fois la réaction terminée, on a des Pb2+, en solution, et on veut donc pouvoir régénérer notre accumulateur, on est donc en mode électrolyse. Je veux recharger mon accumulateur au plomb, donc au lieu de placer une d'elles à ses bornes, cette fois je vais placer un générateur aux bornes de mes électrodes, et j'ai donc cette fois la réaction inverse qui se produit, c'est-à-dire que sous l'effet d'un courant, j'ai donc la réaction qui va d'un côté générer de l'oxyde de plomb, et de l'autre côté générer du plomb à la surface. On observe également des bulles au niveau des deux électrodes, c'est parce qu'au même temps qu'on réalise l'électrolyse ici, on fait également l'électrolyse du solvant, ce qui a pour effet de produire du dihydrogène d'un côté, et du dioxygène de l'autre. On reprend le même montage, en plus de l'acide sulfurique, on a donc des Pb2+, à l'intérieur, on va appliquer aux bornes de nos plaques une tension avec la polarité suivante, et on aura donc un courant qui va passer dans un sens, des électrons dans l'autre, on a cette fois les électrons et le courant qui sont en sens inverse du mode pile, on a donc à la cathode Pb2+, plus deux électrons qui donnent Pb, cette fois c'est une réduction, et là ça va être l'inverse aussi, ça sera l'anode, on aura donc une oxydation, Pb2+, plus deux H2O, qui donne PbO2, plus quatre H+, plus deux électrons, ici. Donc si on fait le bilan, on a deux Pb2+, plus deux H2O, qui donne PbO2, plus Pb, plus quatre H+, on a bien la réaction inverse de celle produite précédemment en mode pile. Donc un accumulateur au plomb va, dans un sens, délivrer un courant, ensuite, si on applique un courant assez plaque, on va donc avoir cette fois la régénération des espèces et pouvoir comme ça réaliser plusieurs cycles de charges et de décharges et pouvoir donc l'utiliser pendant un certain temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada